Bonjour tout le monde. Et bienvenue parmi nous au coach, head coach du Cameroun, M. Rampogneau, qu'en ce soit, ainsi que Collins, le lapéral droit de la sélection camerounaise. Donc bienvenue parmi nous. Thank you very much, I'm your honor by head of sports, Cameroun Radio-Television. And my question is to Fy Collins, you know this Cape Verde inside pretty well, as a player, you've played against him several times, and they're a very good team, play with instinctive friends here, and very often they've been a fan to the first to become an inside. How do you intend to go into the game, to make a comparison of the need for the hosts to maintain their winning streak? We've played against them twice, and we know how solid they are, especially offensively. We are ready for the challenge, it's the AFCON, so we've learned our lesson after the two games we played against them. We want to take every game, we want to go 100% in every game, and we are ready for this challenge, so we are focused more on ourselves, on improving every day, and we think after our two games we have improved a lot, so we have more to give. Emmanuel Baranguet, for the AFP, I don't know if you want to talk about it in a press conference of a player in particular, so I still pose the question, do you want to develop a little bit the role of Frank Zambo-Anguissa in your team, please? I think he plays a particularly important role. Thank you for the question. For me, I think it's important. We apply different strategies, and in these strategies, there are players who have a value to add, to the technical and tactical aspects. And as I said already, each player has an importance in the strategy. Zambo has given a positive performance to the Cameroon team, and I hope that he will continue. As I said earlier, he is a player that is a player that is a player that is a player that is an experience in terms of competition, and also European competition. He is a player that can provide to the team a technical ability to reach the zone of finalization, which we need to do. In the zone of finalization, there is a challenge for the team, Mr. Douzam. Hello, Hervé Penaud, from the team. Hello. I have a question, in the same order of ideas, on the role of Vincent Aboubakar. He has already four buts in two matches. Is it really the leader? Well, he is the captain. Is it really the leader that you attend? And are you surprised at this beginning of this competition? And just a question for Colin Saucy. Is it that he feels like a cadre of the team? Because you have a lot of selection, and you have a lot of selection. How did I respond to your question? Thank you for your question. How did I respond to the previous question? All players have their importance in the game. In the team, it is important, it is fundamental, that they are motivated to bring their contribution positive to the team. Vincent Aboubakar is a player that I know very well. He is a player in Portugal, as you know. He is a player that is very relevant, face to the goal, and he is a winner. He is a player who can easily mark the goal. And we hope that he will continue his work in the selection, as he has as well started. He is a player of the team. We are a team. We are a solid team. We are a leader. We are to help at the team. What can they contribute to we do? I think this one is part of this team. It will be one of the leaders of the team. He is the captain of the team. He is a leader. He is one of the responsible teams. He does a lot of good. Il a fait ce qu'il sait faire, c'est faire le goal. Je pense qu'il continue comme ça, parce que l'équipe a besoin de ça. Merci. Donc, cela me booste aussi de continuer à travailler et à penser seulement à l'équipe. Bonjour, coach. Je suis William Changé. Je travaille pour Fruit Azimut et AfricaFruitUnited.com. Alors, coach, demain, le Cameroun sera face à une équipe du Cap 20 qui, lors des dix dernières années, a plutôt connu beaucoup de réussite face aux lents indomptables. Est-ce que pour vous, c'est un facteur qui va compter dans cette rencontre ? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que, compte tenu de cet historique, vous aurez en face une équipe plus motivée que face aux autres équipes ? Merci. C'est vrai qu'on va affronter le Cap-Vert demain. Nous avons eu d'autres matchs antérieurs avec des fortunes différentes. Pour moi, le football n'est pas un jeu qui amène des vengeance. Nous avons déjà passé le message à nos joueurs. Nous devons aborder ce match avec beaucoup de sérieux. Une équipe, cette traversée de demain, on doit être très compacte parce que nous devons affronter une équipe bonne, une équipe qui évolue ensemble depuis plusieurs années. Il faut également dire que de nos jours, il n'y a pas de match facile. Ce que nous avons observé, c'est que, lors de cette compétition, les équipes qui ont, n'est-ce pas, de grande réputation rencontrent certaines difficultés à gagner. Mais certaines également ont pu gagner. Par conséquent, nos joueurs sont préparés à cette rencontre et nous comptons sur eux pour gagner, n'est-ce pas, notre match de demain. Et cela va nécessiter de la part des Camerounais d'être très actifs et très compétitifs et réellement concentrés pour remporter la victoire demain. Je vous remercie. Je vais exigir de la équipe des Camerounais d'une équipe... Bonjour coach, c'est l'Unité de la Lune, comme vous. Deux matchs de victoire, est-ce qu'on peut-il que nous devons faire un dilemme, à savoir faire reposer vos cadres, faire un tournois, au risque de casser une dynamique déjà enclenchée, ou alors être obligé pour continuer cette dynamique de mettre en place votre lance-tip? Merci. J'ai déjà répondu partiellement à cette question, en disant que notre objectif, c'est le jeu de demain, sur le match de demain. Les joueurs ont déjà dit, je l'ai déjà dit, il est bien que nous achèvions bien la phase de groupe, et on doit rester motivés et concentrés vers le chemin de la victoire. Maintenant, il est possible de permettre à certains joueurs, n'est-ce pas, de se reposer, et dès qu'on essaie qu'on a des cartons jaunes, il est possible qu'il y ait une modification dans l'équipe, mais je crois qu'elle ne sera pas très profonde, tant que tenue de l'adversaire. On verra quoi ? Les modifications qu'on pourra entraîner, qu'on pourra faire. Mais c'est un jeu important, et je vous le dis, quand on fait beaucoup de modifications, au niveau de l'organisation, au niveau compétitif, c'est un peu dilué, et nous ne pensons pas que cela soit nécessaire en ce moment. Nous avons déjà une équipe qui gagne, et je crois que c'est la meilleure équipe qui sera sélectionnée pour demain. Je vous remercie. La question là, ça me fait rigoler parce qu'il y a toujours l'ambiance. dans l'Atanié, c'est une ambiance extraordinaire. Je pense que vous vivez seulement 10% ou 15% de ce qui se passe dans l'Atanié. Là-bas, c'est des choses qu'on ne peut pas expliquer. C'est une famille qu'on a créée, que je ne sais pas si d'ailleurs tu peux trouver ce genre de famille. Donc c'est une ambiance, au niveau d'ambiance, c'est 200%. Bonjour, ma question c'est pour le joueur, Biel Giza, journaliste Binsport. À part le schéma tactique de l'entraîneur, est-ce que vous, les joueurs, vous parlez entre vous, vous voulez vraiment gagner tous les matchs, gagner la coupe, ici, au Cameroun ? Oui, c'est vrai qu'on parle entre nous, mais on était mal, on ne pense pas, on n'a pas fixé un objectif qu'on va gagner la coupe. Chaque fois on parle, on prend un match par match, on parle par rapport aux matchs qui viennent devant nous. On n'essaie pas d'aller plus vite, on essaie d'aller pas step by step. Chaque fois on parle par rapport aux matchs qui viennent devant nous, en tant qu'équipe, en tant que notre objectif, à part de celle du pays, du coach et de la nation qui nous attend. Donc pour nous, on a aussi notre fierté à représenter, la famille à représenter. Donc pour nous aussi, ça signifie beaucoup. On parle entre nous et on se dit les choses comme il faut. Bonjour, question pour Colin Svall et Christophe Jousset de RFI. Est-ce que vous parlez aussi entre vous de l'ambiance au stade ? On a vu que le match contre l'Ethiopie, il n'y avait pas énormément de monde au stade de l'MB. Un petit peu décevant. Et d'ailleurs, le match de demain sera à la même heure, à 17h. Est-ce que vous êtes touché, sensible à ça, résigné ? Est-ce que ça continue ou vous espérez qu'il y ait une amélioration au niveau de l'affluence ? Je pense qu'il y a 27 millions comme on est qui nous les gâtent. Donc là, c'est un des points comme des bons. Donc ça ne nous inquiète pas parce qu'on sait qu'ils ont avec nous. Pour les quitter de l'Ethiopie, pour arriver ici au stade, on les voit, on les sent, et ils suivent le terrain. Ce n'est pas toujours plein, mais on sait qu'ils ont derrière nous. Merci. Nick Cavill, BBC Four, Faye Collins. Faye, comment est-ce que vous êtes en train de faire un match, vous savez que vous avez déjà qualifié ? Comment est-ce que vous êtes en train de faire pour vous aider à faire pour vous aider à jouer à vos standards et à vos best-levels ? Pour essayer de faire pour obtenir cette prochaine victoire ? C'est difficile parce que tout le monde veut jouer, tout le monde veut montrer ce qu'on est capable de faire. Nous savons qu'on a qualifié, mais nous devons continuer à gagner, nous devons continuer à gagner, nous devons continuer à gagner, nous devons continuer à gagner. Nous avons fait beaucoup de mistakes dans les deux derniers deux matchs, nous devons qu'on a qualifié ces deux matchs et nous devons être en train de faire pour l'Ethiopie. Nous neiamo pas en train de faire pour quitter et nous avons pour quitter, nous devons gagner, nous avons besoin, nous avons pour vous aider. Donc, je pense que c'est une autre 손�Saëlle, si le coach a le sustainable de faire, nous voulons faire des changements, tout le monde veut montrer quelque chose, tout le monde veut contribuer, donc nous devons continuer à na faire pour participer. Nous nous devons continuer à trouver un jeu positif. Nous devons nous avons un réseau de réseaux sociaux, nous avons une première fois, nous avons une encourageance et on nous connaît, nous devons le soutenir la pression. Nous devons le soutenir la pression, c'est la pression, mais c'est la pression de plausible. Nous devons les gestes positifs, nous devons les gestes positifs et je pense qu'il nous veut être mieux tous les jours comme je l'ai dit, donc pour nous c'est ok, nous sommes heureux qu'ils sont derrière nous, nous continuons de travailler, nous continuons d'améliorer pour garder cette joie que nous avons donné aux Camerouniens et à l'africain. Oui, toujours avec nous l'équipe. Pour Collins, je voulais savoir, sous un temps comme ça, la chaleur, est-ce que c'est dur ? Toi qui est un joueur qui fait beaucoup beaucoup de courses, beaucoup d'efforts, comment tu arrives à gérer tout ça physiquement ? Quand on travaille avec l'équipe, on se comprend. Des fois, c'est des efforts qu'il faut faire. Il faut faire pour l'équipe. Et quand tu réussis, si c'est positif pour l'équipe, je pense qu'on est obligé de le faire. On ne va pas regarder les conditions. Des fois, c'est difficile, mais il faut faire. Bonjour Collins. Emmanuel Branguet de l'AFP. J'ai un petit peu la même question que Hervé. Je suis impressionné par la caisse que tu as. Est-ce que tu peux me dire quel est ta pointe de vitesse maximum ? Est-ce que tu suis beaucoup des stats perso ? Est-ce que tu sais combien de kilomètres tu fais par match ? Honnêtement, je ne suis pas trop mes stats. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis un joueur de l'équipe. Tout ce que je fais, je fais en fonction de l'équipe. J'essaie d'apporter ce que je peux porter, même offensivement comme défensivement. Les courses, je fais sans calculer. Tant que je peux faire, je ferai. J'essaie de toujours contribuer pour l'équipe. Pour moi, c'est ça le plus important. Vitesse maximum, je ne pense pas que je n'ai pas une vitesse maximum, mais j'ai une bonne réaction. Faï, c'est vraiment dans la continuité. Mais moi, je voudrais revenir à ce qui s'est passé lors du deuxième match. Deux passes décisives, deux débordements qui ont marché. Contrairement au premier match où après le choc avec le Burkina B, on t'a un peu senti à l'économie. Est-ce que c'était une prescription personnelle ou c'est simplement le même l'équipe à accompagner ? Quel a été le déclencheur ? Moi, j'ai joué en fonction de l'équipe. J'ai joué en fonction de ce que le coach me demande à faire. Si le coach insiste sur quelque chose, je fais. Si, des fois, je suis obligé de prendre des initiatives, mais le coach insiste en place, on essaie toujours de respecter. Des fois, on doit jouer bas, des fois, on doit jouer haut. Des fois, on doit jouer aussi en fonction de l'adversaire. Donc, je pense que c'est ça le contenu de toute la performance de toute l'équipe. Donc, je coach. Moi, c'est le fils d'Annel Indiak. Je travaille pour le compte du site football237.com. Faye Collins, je vais d'abord vous féliciter sur tous les efforts, tout ce que vous donnez pour cette équipe pour pouvoir atteindre l'objectif. Maintenant, on va croiser une équipe du Cap Vert. C'est une compétition qui a, comment on va dire, un règlement particulier. Le Camino peut avoir donné les deux matchs. Et au troisième match, c'est peut-être le troisième de la poule. Est-ce qu'en allant, on va se dire, on est devant la maison, il faut rassurer. Lors de ce match de demain, il faut, là, ça revient peut-être coach, il faut faire le turnover pour qu'on essaie de voir des joueurs comme Enzo et Bousset qui sont dans cette équipe. Il faut aussi, peut-être, des joueurs comme Tassi, pour ne parler que des deuxièmes gardiens, peut-être des joueurs comme Ambroise de Longo Bitello. De plus, coach en revenant sur le dernier match, on a vu Zambou Anguissa terminer un match véritablement fâché. Sur les cinq derniers minutes, on ne sait véritablement pas ce qui s'est passé. Vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il était fâché de ses coéquipiers ? Est-ce qu'il était fâché de vous ? Question, question, la question. C'est la question. Merci. Que s'est-il passé avec Zambou Anguissa lors de la fin du dernier match ? Merci. Je pense que si le coach s'appelait 28 joueurs, il a fait confiance à tous ces 28 joueurs. Ceux qui vont jouer, il n'y a pas un relâchement parce que chacun a sa chance. C'est un match qui peut tout changer. Je pense que ceux qui vont jouer demain, c'est la même chose. Ils vont donner à fond pour qu'on puisse terminer premier. Parce qu'on sait à quoi ça signifie pour nous de rester ici à Yaoundé et de jouer ici à Olimbé. Donc, on va tout faire. On va faire le maximum pour terminer premier et de continuer dans la même dynamique. savent que les joueurs du Cameroun sont exigeants envers eux-mêmes. Vous devez le savoir. Et parfois, cela les rend nerveux par rapport à certaines attitudes. Et c'est ce qui s'est passé exactement avec Zambou. Il avait une situation de jeu de son côté. Il pensait pouvoir marquer un but à l'adversaire. Il a été fâché de lui-même par la suite. Donc, il n'a été fâché contre personne, mais contre lui-même, en fait. Donc, cela est plutôt positif. Donc, cela, c'est un comportement personnel du joueur. Nous sommes une sélection. Nous sommes une famille. Et c'est pour ça que tout le monde veut accorder sa contribution pour la victoire. Je vous remercie. C'est important. Merci. 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 Et bonne chance pour votre troisième reménage de Compto Group. Merci. Merci. Bonne chance à vous aussi. Merci. Merci.